Salut et bienvenue dans ce tuto questions réponses consacré à InScape. On m'a demandé comment créer ce type d'objet, à savoir un objet qui a une texture et ici tout autour une transition pour qu'on puisse voir l'objet de derrière. Alors il faut utiliser la fonction masque. Donc pour cela ce que je vais faire, je vais faire un petit cercle ici. Donc je le mets là, je clique, je glisse en appuyant sur contrôle. Donc c'est un cercle blanc. Ce cercle blanc, je vais lui mettre un motif. Alors on peut créer un motif assez facilement dans InScape. Je vais créer un motif en damier. Donc je fais, je mets ici un carré parce qu'il est blanc. Je vais lui mettre par exemple la couleur violette ici. Je duplique cet objet. Alors pour dupliquer, ctrl D, on peut cliquer là-dessus ou aller dans édition dupliquée. Tac, je vais activer le magnétisme par rapport à la boîte engloguante et par rapport au coin ici. De façon à ce qu'il soit tiré. Je vais changer cette couleur, je vais mettre une couleur plus claire. Je duplique encore cet objet, ctrl D, je le déplace. Voilà, je duplique, je déplace. Je sélectionne ces deux objets ici. Je vais changer leur couleur pour une couleur quand même un petit peu plus foncée. Voilà, là c'est bon. Je vais faire un rectangle de sélection pour sélectionner mes quatre rectangles, carré pardon. Je vais grouper tout ça. Alors pour grouper, c'est ctrl G où je clique là-dessus, ou objet groupé. Ceci étant fait, je crée un clone. Voilà, j'aime bien utiliser les clones. Et je vais après dans objet, motif, objet en motif. Et j'ai maintenant, lorsque je sélectionne ici l'outil éditer les nœuds, la possibilité, avec le petit carré là, de réduire mon motif. En appuyant sur ctrl, je garde le mot ici. J'ai le petit rond pour faire une rotation. Et si je clique là-dessus, je peux déplacer mon motif dans mon petit carré. Donc ça c'est fait. On va se servir de ce carré maintenant. Alors je vais placer le carré sur mon petit personnage, comme ça c'est fait. On va dupliquer ce carré, donc ctrl D. Ce carré, je vais le mettre là. Je vais le mettre en blanc. Alors je vais le mettre en blanc, voilà. Et cet objet va nous servir de masque. Alors, une première astuce, on va grouper deux fois cet objet. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc une fois, deux fois. Pour bien comprendre, je fais apparaître ici la fenêtre objet. Là j'ai mon groupe, un deuxième groupe, et là j'ai mon rectangle. Donc celui-là, on va l'appeler groupe 2. Et le groupe qui est tout en haut, on va l'appeler groupe 1. Voilà, j'appuie sur entrée pour valider. Je vais créer un clone en cliquant là-dessus. Donc ce clone va me servir de masque. Je le place au-dessus de mon objet avec ici son petit motif. J'appuie sur shift pour sélectionner les deux objets. Je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Je vais cliquer là-dessus. Alors j'ai choisi dernier. Le dernier objet sélectionné, c'est l'objet en motif. Donc je vais cliquer là-dessus. J'aligne verticalement et horizontalement. Je vois en bas que j'ai bien les deux objets sélectionnés. Et maintenant, je vais faire un clic droit. Et je vais choisir définir un masque. J'aurais pu aller aussi ici dans objet, masque, définir un masque. Donc pour l'instant, rien ne change. Par contre, si je modifie ici mon carré. Je vais bien sélectionner mon carré ici. Il appelle REC 14057. Donc si je modifie mon REC 14057, par exemple, en le diminuant, automatiquement, on voit ici que ça a diminué. Et si je vais maintenant appliquer un flou en faisant apparaître la fenêtre fonds et contours et que j'applique un flou à cet objet, vous voyez, le flou a été généré. Et je peux maintenant avoir mon objet ici que je peux déplacer. Je vais activer cette possibilité. Et on a bien une transition douce avec l'objet de derrière. Alors pourquoi avoir créé deux groupes ? Donc ici, j'ai mon rectangle. Si je me mets entre le groupe 2 et le groupe 1, donc ici, sur le groupe 2, et que je rajoute, par exemple, une étoile, vous voyez, on a quelque chose de très net qui apparaît. Donc ça, ça peut permettre d'avoir des petites possibilités assez intéressantes. Je vais sélectionner mon REC ici. Je vais encore le réduire un petit peu en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Et vous voyez, on obtient un objet assez intéressant aussi. Donc là, j'ai du flou et après, j'ai du net. Et on peut appliquer un flou à nos petites étoiles. On va dans la fenêtre fond et contour. Je vais appliquer un léger flou. Donc ce qui nous permet d'avoir des objets, je trouve, assez complexes, tout en gardant la texture. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, puis à revoir la vidéo, s'il y a des choses pas claires. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada